Musique Femme, ton majestueux corps n'est pas une entreprise Et en cela, il ne peut espérer des intérêts avant de générer l'interaction Tout comme une fleur qui finit par faner, un tissu qui finit par devenir une loque Ce noble corps vieillira fatalement et pourrait ne plus être Du fait du temps, toujours étincelant et attrayant Ta belle silhouette peut être un atout, mais pas un fond de commerce Si la mauvaise place se guérit, la mauvaise réputation, elle par contre, tue Et comme le dit le sage, on ne possède plus ce que l'on a vendu Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce fri matin Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV A la une de l'actualité ce matin, la rencontre qui a eu lieu hier Entre le président Patrice Talon et une délégation du parti politique Les Démocrates Conduite par l'ancien président Thomas Boniaï La presse locale en parle du plafond penché Rencontre de cette rencontre de route portée politique Et décrypte la dite rencontre Vous en serez davantage dans la une des journaux Mais également dans le bulletin matinal d'information Qui vous est présenté ce matin par Nancy Riena Fatoumbi Le projet de budget du ministère des enseignements secondaires Techniques et de la formation professionnelle Exercice 2024 s'établit à près de 199 milliards de francs CFA Vous en serez davantage au cours du bulletin matinal d'information Au Bénin, le contrôle technique des véhicules sera bientôt subordonné au paiement de la taxe sur les véhicules à moteur TVM La Direction Générale des Impôts à travers une publication a informé le public des précisions au cours de cette matinale Dans le débat de ce matin, nous recevons pour vous Georges Anagounou qui est socio-anthropologue et analyste politique Qui sera face à Rémi Choubadé, journaliste, analyste politique Avec eux, nous essaierons de décrypter la rencontre qui a eu lieu hier au palais de la Marina En sport, la Fédération Béninoise de Cyclisme organise pour 4 jours à compter de ce jour Une formation en mécanique vélo L'union des professionnels de la presse sportive du Bénin a été portée sur les fonds baptismaux Vous en serez davantage dans la présentation d'Anel Dorou qui nous informe également Que le nouveau bureau de la Ligue Atlantique Littorale de Boxe est connu Il vous en parlera au cours de sa présentation La rubrique Truquer à sous du jour avec Atifar Lafa nous fait savoir comment trouver son style vestimentaire Malgré les nouvelles tendances de mode Et en fin d'émission, on retrouve Brissette Pangon pour les prévisions astrologiques Une belle journée en vue qui met en valeur votre générosité et votre aura En vous remarque, c'est une prédiction des natifs du signe Lyon Vous en serez davantage sur les prédictions pour les douze signes du Zodiac Avec Brissette Pangon en fin d'émission Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis et ténotes Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux L'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024 Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses Inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale Trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales Journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics Planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques Et toutes les filières des sciences de gestion ESAE vous offre des bourses, des mibourses et des réductions Pour les premières inscriptions dans toutes ces filières Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master Bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites N'est-ce pas génial ? Info Line ESAE, troisième rue à droite En quittant le carrefour Le J'adore Pour la BIBE Géricault Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00 AQBAKPA, au plus 229, 52, 88, 33, 33 A Boumekalavi, au plus 229, 52, 88, 44, 44 Parakou, au plus 229, 52, 46, 12, 12 ESAE, l'excellence à un an C'est le seul nom de cette année Bonjour à nouveau chers amis internautes Le quotidien maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'informateur titre ce matin en manchette Palais de la présidence Le point de la rencontre Talon-Les Démocrates La séance de travail entre le président Patrice Talon Et une délégation des responsables du parti politique Les Démocrates Conduite par l'ancien chef de l'état Thomas Boniaï lui-même Aura été très fructueuse Il faut s'attendre à ce que des lignes bougent Les jours, semaines et mois à venir, annonce Le Canard Retrouvez son point à travers son article A la page 3 de sa livraison de ce mardi matin En deuxième de titre à la une, on peut lire ce matin Coopération militaire Le chef d'état-major de l'armée française à Cotonou en décembre Son agenda vous est révélé dans les colonnes de l'apparition de ce mardi Jeudi prochain à l'Assemblée nationale Les députés invités à une séance plénière L'ordre inscrit à l'ordre du jour Est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin Sécurité dans le Grand Nocoué De nouvelles consignes à la police républicaine Nous apprend la une de ce matin de l'informateur A l'oreille droite, on peut lire Journal École Petites et moyennes entreprises Les ambitions pour l'année 2024 Une invite à découvrir dans les colonnes de sa livraison Comme à l'accoutumée d'ailleurs Les productions journalistiques du jour Des étudiants en formation Sur les différents campus de l'ESAE L'école supérieure D'administration, d'économie, de journalisme Et des métiers de l'audiovisuel La Nation ce matin en manchette Élection générale de 2026 Patrice Talon autorise l'audit de la liste électorale Par l'opposition L'article à retrouver à la page 3 Toujours à la une de La Nation de ce matin Ligue professionnelle de football du Bénin Baniganset Football Club L'orgueil de la commune de Baniquara Que comprendre de ce titre C'est à retrouver à la page 13 Fraternité ce matin Monchette parle de la rencontre Entre le président Patrice Talon Et les démocrates à la Marina Accord de principe sur l'audit De la liste électorale Cause perdue pour Rekia Madougou et compagnie La réaction du parti Les démocrates Est à retrouver à la page 5 Toujours à la une de Fraternité de ce matin Dès le 1er janvier 2024 Payement de la TVM obligatoire Avant toute visite technique Nous passons à présent à le matinal Rencontre entre le chef de l'Etat Et le parti politique Les démocrates Des pistes explorées pour des élections apaisées En 2026 Les points d'accord La position de Patrice Talon Sur les cas Rekia Madougou Joël Frédéric Aivor Et l'amnistie Michel Alokbo Mon souhait est qu'il puisse trouver Un terrain d'entente Retrouver le point qu'en fait le canard A la page 11 de sa livraison Perspective économique de l'Afrique subsahérienne Le Fonds monétaire international FMI prédit 4% de croissance Pour l'année 2024 Matin libre en manchette Rencontre Talon démocrate Près de 4 heures d'échange Deux promesses obtenues Opposants en prison et en exil Talon catégorique Lueur d'espoir par contre Pour les étudiants incarcérés Lueur d'espoir par contre Pour les étudiants incarcérés Le comprendu et l'analyse Que fait le journal de cette rencontre Qui a eu lieu hier Au palais de la présidence de la république A la page 3 De sa livraison de ce matin Forum des agents de douane De l'UUMOA à Cotonou Les stratégies de lutte Contre la criminalité transfrontalière Renforcée Le quotidien Le Béninois libéré Ce matin en manchette Radicalisation de sa position Au sujet des prisonniers politiques Patrice Talon vient de se pendre En lançant la campagne De l'aide démocrate Pour 2026 Même les membres de sa cour N'ont pas apprécié Ses positions Qui rapportent le journal Résumé de la rencontre Et la position de l'aide démocrate A la conférence de presse hier A retrouver dans les colonnes De la livraison de ce matin De journal Bénin Pas de consultation De face cette année La raison de ce changement Vous est exposé Dans les colonnes De la parution Ce matin De le Béninois libéré Libération Ce matin en manchette Parle de plaidoyer De l'ancien président Thomas Boniaï Au nom des exilés politiques Et de Rikia Madougou A la présidence hier Patrice Talon Dignette Les exilés politiques Doivent répondre Des faits Qui leur sont reprochés Des précisions Sur le titre du journal Dans les colonnes De sa parution De ce matin Passage des ministres Devant la commission budgétaire De l'Assemblée nationale Le ministre des petites Et moyennes entreprises Et de l'emploi Défend près de 10 milliards De francs CFA Retrouver des précisions Sur ce budget sectoriel Dans les colonnes De la livraison De ce mardi Le grand matin Ce matin en manchette Rencontre avec Le parti politique Les démocrates Patrice Talon Marque son accord Pour un audit De la liste électorale Rikia Madougou Ne sera pas gracié Retient Le journal Congrès ECK Régional De l'aventure De l'âme 2023 Plus de 4000 personnes A l'école Des leçons spirituelles De la vie Retrouvez des détails Sur cette activité A la page 5 Le quotidien spécialiste Des questions éducatives Titre en manchette Ce matin Éducation physique Et sportive Une discipline appréciée Chez des élèves Un gap De 645 enseignants A combler Dans le secondaire Absent à d'autres cours Des élèves nombreux Au cours de l'EPS Effectifs pléthoriques Et manque d'infrastructures Comme difficulté Fait observer le journal Retrouver le point A travers son dossier Qui propose La livraison du jour Des retrouver des détails Dans les kiosques Notamment partout Où les journaux Sont commercialisés Palmarès en manchette Discussion de haut niveau Entre personnalité De la mouvance Et de l'opposition Le contenu Du tête à tête Yaï Talon Le système électoral Les détenus politiques Et exilés politiques La représentativité De l'opposition Dans les institutions Des précisions A la page 3 Réformes structurelles Dans le secteur Des médias La haute autorité De l'audiovisuel Et de la communication HAC Retourne à Aboumé Pour finaliser le document Les détails Sur le titre du journal A la page 3 Nous passons à présent Au quotidien La Perche du Nord Qui titre ce matin En séjour à Marseille En France Le maire Sarah Kottamou En mode diplomatie De développement L'affiche du jour Nous affiche ce matin Refus catégorique Du président Patrice Talon De Gracier Rekia Madougou Et consorts La proposition de loi Sur l'amnistie Le seul espoir Pour l'opposition La boussole à présent Libération de détenus politiques Patrice Talon Dit non Aïaï Pour le cas Rekia Madougou L'opposition Espère la loi D'amnistie Toujours à la une De la boussole De ce matin Problème de vue Les signes Qui doivent alerter Vous sont exposés A la page 4 Dynamisme Info Manchette Rencontre à la marina Hier L'ancien président De la république Thomas Boniaï Invite Le président de la république Patrice Talon A vider les questions Qui fâchent Nous passons à présent A décryptage info Projet du budget exercice 2024 La cour constitutionnelle Sollicite près de 2,7 milliards de francs CFA Pour l'année 2024 Plus de détails dans les colonnes De la livraison de ce matin Ce sera tout Pour la présentation De quelques titres Parus ce jour Dans la presse locale Les quotidiens Sont disponibles dans les kiosques Également accessibles En ligne Pour ceux d'entre eux Bien évidemment Disponant d'un site internet Place à présent Bulletin matinal d'information Qui vous est présenté ce matin Par Nanserine Fatoumbi Bonjour à tous Heureuse de vous retrouver Ce mardi matin Pour le bulletin matinal d'information Démarrons par la rencontre Qui a eu lieu hier lundi Entre le chef de l'état Patrice Talon Et les membres du parti d'opposition Les démocrates La rencontre entre le chef De l'état Patrice Talon Et les responsables du parti Les démocrates Révélerait D'une large consultation politique Après cette séance d'échange Avec la principale formation politique De l'opposition Les partis De la mouvance présidentielle L'Union Progressiste Le Renouveau Et le Bloc républicain Sont annoncés Au cabinet du chef de l'état Aucune précision Sur la date De la rencontre Avec ses formations politiques Qui accompagne Patrice Talon Et son gouvernement Depuis 2016 Autre les formations politiques De la mouvance présidentielle Les anciens députés A l'Assemblée nationale Sont également reçus Pour débattre des sujets D'intérêt national Le président Patrice Talon A rencontré Les responsables De la principale formation politique De l'opposition Du Bénin Les démocrates Dans la soirée De ce lundi 27 novembre Au palais de la Marina La délégation du parti Pardon Conduite par l'ex-président Boni Yaï A échangé pendant 4 heures de temps Avec le chef de l'état Sur plusieurs sujets A l'issue de la rencontre Plusieurs engagements Ont été pris Le premier vice-président Du parti Les démocrates Éric Ndété Nous en donne les détails Il s'exprime Au micro de Anel Nous avons discuté Avec le président De la république Nous avons abordé Les différentes questions Que nous avons jugées Utiles d'aborder avec lui Ainsi que celles Que lui-même a annoncées Et nous en sommes sortis Avec quelques points d'accord Mais évidemment Avec aussi des points de désaccord Le premier point d'accord Que nous avons pu discuter De façon fructueuse A été la question De la liste électorale La question de la liste électorale C'était d'abord Un audit Chacun de nous connaît Les difficultés Que nous avons eues Par rapport à la liste électorale Au cours des élections de 2023 La préoccupation était Qu'il fallait à tout prix Éviter que Ces mêmes difficultés Se répètent en 2026 Le président de la république A marqué son accord Pour que Un audit soit diligenté Si possible Avec d'autres forces politiques Mais si les autres forces politiques Ne sont pas disponibles Nous, nous ferons le travail La deuxième grande préoccupation Qui a connu un accord Et une entente Avec le président de la république C'est la situation De nombreux De nombreux De nos camarades Et compatriotes Qui sont dans les prisons Qui sont dans les prisons Du fait des élections De 2023 De 2021 Même de 2019 Etc Pour ces diverses raisons Des gens qui sont retenus Notamment les jeunes Les jeunes élèves Les jeunes étudiants Les jeunes artisans Etc Qui Dans la manifestation De leur liberté Liberté d'expression Liberté d'action Liberté de militer Se sont trouvés En situation délicate Et difficile Et que la justice A gardé Le président de la république A donné Séance tenante Les instructions Au ministre de la justice Pour que Les dossiers Soient accélérés Mais je dois dire au passage Que En qualité de chef De file de l'opposition Quand je l'ai rencontré Il avait déjà exprimé Cette volonté De faire accélérer Les dossiers Nous espérons Que cette fois-ci Ça va être Plus vite L'accélération Sera une bonne accélération Pour que Les jeunes Sortent De prison La question Des producteurs Comme vous le savez Nous avons Fait le combat Nous l'avons Révendiqué Nous avons eu Une victoire D'étape A savoir Que Aujourd'hui Le gouvernement A été Amené Obligé De réduire La taxe Sur l'exportation Pour permettre A nos producteurs D'avoir à vendre Leur production A un prix Raisonnable Mais il s'est passé Dans la mise En oeuvre De cette décision Gouvernementale Fruit de notre combat Il y a eu Des informations Qui nous sont Parvenues Selon lesquelles La décision Ne serait mise en oeuvre Qu'à partir du mois De janvier Ce qui A agi Pendant ces Ces Déniers jours Sur le prix D'achat Au producteur Le président De la république A fait avec nous Le constat Que Ce phénomène A existé Mais que Il ne dépend pas De lui Que sa décision Enfin Que la décision Du gouvernement Reste conforme A ce que nous avons Obtenu Et que donc Des dispositions Seront prises Pour annoncer Aux populations Que les prix La taxe A l'exportation Qui est de 30 francs Est mise en oeuvre Dès maintenant Et nous A partir du mois De janvier Donc un communiqué Gouvernemental Passera pour Préciser Cela Vous savez très bien Que Les élections Sont Organisées Par la Sénat Mais la Sénat S'appuie Sur Un personnel Au niveau Des coordonnateurs D'arrondissement Au niveau Des agents De bureaux De vote Etc Alors Ce qu'il y a C'est que Dans la pratique Depuis Les trois Dernières élections Ce sont Les partis Politiques Du président De la république Qui Alimentent Ces Ces organes Enfin Qui mettent en Eux En place Ce personnel Nous avons Obtenu Du président De la république Qu'il ne se Passera plus Comme ça Que Les Le personnel Électoral Soit exclusivement Désigné par Les autres Donc nous Mettrons en place Un mécanisme Qui permet Au parti Les démocrates Donc à l'opposition Et aux autres forces De l'opposition Évidemment Notamment Au parti Les démocrates De fournir Du personnel Électoral Coordonnateur D'arrondissement Responsable Au niveau Département Coordonnateur Et agent Des bureaux De vote Etc Etc Et donc C'est une Deuxième avancée Que nous avons Pu obtenir Dans la marche Vers une élection Un peu plus Équitable Et transparente Il reste encore Des défis A relever Mais nous sommes Sortis ce soir Avec ces défis Qui sont relevés Nous avons Abordé D'autres questions Liées A toutes Les autres Thématiques Que nous avons Annoncées Mais tout cela S'est passé Un peu A bâton rompu La libération De Rekyat Madougou A été l'un des sujets A abordé A cette demande Du parti Les démocrates Formulée par L'ex-président De la république Bouni Yaï Le président Patrice Talon A opposé Un refus catégorique D'accorder la grâce Présidentielle Le deuxième vice-président Nourine Achadé Clarifie la demande Faites au président De la république Et apprécie Avec le premier vice-président Éric Ondité Cette décision Ils sont au micro D'Yanel Avec le président De la république Nous n'avons pas Parler de la grâce Nous avons parlé De la loi D'amnistie Et comme Le premier vice-président L'a dit Il est resté Fermé Il est revenu Il s'est dit La grâce présidentielle C'est Mes prérogatives Je ne prendrai pas Et on a dit On lui a demandé D'accompagner Le La loi D'amnistie Il dit Non que ce sont Les députés On a dit Les députés Vous avez quelque chose Il a dit Il a dit Qu'il n'est pas Ouvert pour ça Donc Nous n'avons pas Demandé la grâce Pour nos camarades Nous avons demandé La loi d'amnistie Je dois dire que Cela nous a beaucoup Attristé Voir Révolté Le président Boni Haï Lui-même En personne A Conduit Ce plaidoyer Pour que Le président De la République Puisse Mettre Son cœur Au service Du pardon Et ce pardon Le président De la République Ne l'a pas Compris Tel que Nous le Souhaitons C'est une C'était pour nous Comme Un coup De massue Un coup De poignard Dans les côtes Mais En tant que Responsable Du parti Les démocrates Nous restons Convaincus Que Nous devons Continuer Le combat Pour obtenir La libération De nos camarades Nous avons Un projet Une proposition De loi Sur la table De loi D'amnistie Si le président De la République Refuse La grâce Présidentielle Nous ne devons Pas baisser Les bras Peut-être Devons nous Comprendre Que nous ne Pouvons pas Comter sur lui Pour La loi D'amnistie Mais il ne Faut pas S'avouer Vaincu Avant D'être Allé Au combat Nos camarades Qui sont Au Parlement Qui sont Dans les Différents Groupes Nous avons Engagé De parler Avec eux Nous devons Continuer A parler Avec eux J'espère Que Leur Cœur De mère De père De frère De soeur Va S'assouplir Pour qu'ils Comprènent Les arguments Que nous avons Développés Au président De la République A savoir Que Les fils Et les filles De ce pays Doivent Tous Se mettre Au service De la construction Du pays Le projet Du budget Du ministère Des enseignements Secondaires Techniques Et de la formation Professionnelle Exercice 2024 S'établit A près De 199 Millards De francs CFA A l'issue De son passage Vendredi 27 Novembre dernier Devant la commission Budgetaire De l'Assemblée nationale Le ministre Yves Chabit Coaro s'est adressé A la presse En septembre Je cite Je viens de présenter Le projet De budget 2024 De mon département Ministériel A la représentation Nationale Je peux vous dire Déjà avec beaucoup De plaisir Et de satisfaction Que le projet De budget Du ministère A connu Un accroissement D'ordre De 5% L'an dernier A cette même table J'annonçais un budget D'environ 289 Millards De francs CFA A-t-il laissé entendre Plus possible Au bénin Pour un propriétaire De véhicules De passer A la visite technique Sans le paiement Préalable De la tasse Sur les véhicules À moteur De l'année En cours C'est l'une des mesures Prises par la Direction générale Des impôts La TVM A l'instar de bien D'autres natures D'impôts Selon la DGI Qui est un impôt Qui est un impôt annuel Du 1er janvier Jusqu'au 31 décembre Quelle que soit la date A laquelle la TVM Est payée Le propriétaire Du véhicule L'aura payée Au titre De l'année En cours Soit sans Les pénalités De retard Si c'est payée Entre le 1er janvier Et le 30 avril Au plus tard Soit avec les pénalités De retard Si le paiement Intervient Après le 30 avril A cet effet La plateforme TVM Impôt.bj Est le canal Que la DGI Propose aux propriétaires De véhicules D'au moins 3 mois Restons toujours Dans le même cadre Le Centre national De sécurité routière SNSR A présenté Hier lundi 27 novembre 2023 Son projet de paiement En ligne de frais Du contrôle technique Associé à la tasse Sur les véhicules moteurs La présentation S'est faite A travers Une conférence De presse Devant les organisations De conducteurs Et acteurs De la route Le directeur général De la SNSR Aubin Hadoukounou Nous donne les détails Et s'exprime Au micro de Yannal Le Bénin S'était résolument Engagé Conformément A son programme D'action 2016-2021 A réalisé Plusieurs projets Structurants Dans le secteur Du numérique L'un de ces projets Phare Est-elle A mise en oeuvre D'une administration Publique intelligente Projet Dénormé Smart Group La poursuite De cette action De dématérialisation Des prestations Des services Publics A été Réitérée Et consacrée Par Le programme D'action du gouvernement 2020-2026 L'objectif stratégique De cette option Est L'amélioration Efficace Et l'ouverture De l'administration Et Recentrer Le service Public Autour De son usager Ce qui contribuerait A promouvoir La bonne gouvernance Et la lutte Contre la corruption Pour y parvenir Le gouvernement du Bénin S'est engagé A mettre en oeuvre Les objectifs Sociotechnologiques Juridiques Institutionnels Nécessaires A la digitalisation Des services Publics L'interconnexion Et l'ouverture De l'administration Aux citoyens Cette Transformation Aujourd'hui Se mène Dans plusieurs domaines De la vie courante C'est dans cette logique Que s'inscrit La nouvelle Projetitude Digitalisée D'accomplissement Des formalités De paiement Des frais De contrôle Technique Automobile Que nous Présentons Ce jour Mesdames et Messieurs Nous sommes Aujourd'hui Face à un grand Enjeu Cette nouvelle Procédure De paiement Nous sommes Dans la phase Pilote Une phase Pilote Qui oblige Que nous puissions Nous acquitter De nos obligations En termes De paiement Des tâches Sur véhicule A moteur Cette obligation Consacrée A l'article 171 De code Général Des impôts Au titre De l'année De gestion 2023 Elle sera lancée Pour une durée Pour une durée De trois mois A la direction Du centre national De sécurité Routière Et dans les années De tango Dévier De canne De paracour A partir Du 30 novembre 2023 Dans le cadre Des préparatifs De l'assemblée Générale De l'association Internationale Des régions Francophones Le président De l'ANCB Luc Setodi Atropo A reçu En audience Hier lundi A l'hôtel De la ville De Cotonou Une délégation Composée Du président De l'association Des communes De l'Atlantique Et du littoral Ainsi que celui Du directeur De la dite association On écoute Rogacien Akkwakou Mek De la commune De Toribosito Au micro De Leandro Kodo Donc nous avons fait Le centre de travail Ce matin C'est un produit Un événement Qui va se tenir Sur A Cotonou Le 14 En juillet 2024 Parce que Il y a quelques semaines Nous sommes allés En Roumanie Pour pouvoir acter L'Assemblée générale De l'IRF Au Bénin Et en même temps Les racontes africains C'est-à-dire Les racontes africains C'est drôle En même temps Que l'Assemblée générale Au niveau des racontes africains Nous aurons Plus de 100 entreprises Françaises Qui vont venir Au Bénin Rester avec nous Pendant toute Pendant toute semaine Nous allons faire Les B2B Donc nous avons couplé La politique Avec les racontes économiques Parce que Aujourd'hui C'est l'économie Et au niveau De l'IRF Nous travaillons Sur l'économie Sociale Et l'économie Des pays A sa suite Mais des départements Mais des départements Donc les départements Sont aussi membres De notre association Pour ce qui concerne Le Sénégal Et le Congo Et puis comme au Bénin Là où il n'y a Ni département Ni région Mais une intercommunalité Et bien ce sont Les associations de communes Les unions Les groupements de communes Qui peuvent adhérer A notre réseau francophone De collectivité territoriale Cette association Elle est présidée Par la région Auvergne-Rhône-alme Monsieur Laurent Wauquiez Qui préside Cette région française Et nous avons A peu près 200 membres agréés 100 membres actifs Et je pense L'événement Que nous préparons Au mois de juillet Avec l'Assemblée générale De l'IRF A Cotonou Et bien Rassemblera A peu près Une centaine De délégations Des collectivités membres Qui suivent Nos travaux de près Nous avons adopté Un cadre stratégique En juin 2022 Qui a quatre priorités L'appui A la décentralisation Première priorité Et seconde priorité La francophonie économique Essayer de mettre Le plus possible Des courants d'affaires Entre les collectivités Territoriales De l'espace francophone Et les entreprises francophones Donc c'est ce que nous allons Vous faire Au mois de juillet prochain Avec notre Assemblée générale Qui sera organisée Avec un événement économique D'ampleur Les rencontres africas Qui se tiendront Sur deux trois jours On est en train de penser L'événement ensemble Avec le maire de Cotonou Président de l'Association nationale Des communes du Bénin Et monsieur Rogatien Président de l'Association Des communes De l'Atlantique Et du littoral On est venu en mission préparatoire Avec sept à huit mois d'avance Mais parce que c'est un très gros événement Il faut vraiment anticiper sa préparation Nous avons aussi deux autres priorités Dans notre cadre stratégique Autour des sujets qui sont Ceux des collectivités dans l'espace francophone Très souvent La formation des jeunes Techniques et professionnels Et leur employabilité Et qui dit employabilité des jeunes Dit développement économique Donc vous voyez ça va de pair Et on a un quatrième axe Qui est tous les sujets liés à l'accès à l'eau L'accès aux énergies La problématique de l'environnement Et bien sûr du changement climatique Et là aussi On touche très vite l'économie Parce que c'est difficile de développer L'agroalimentaire par exemple Et toute industrie Sans eau et sans électricité Donc on a des sujets Qui sont tous tournés Vers le développement économique Des territoires de l'espace francophone C'est un petit peu nos spécificités Le Bénin a eu à accueillir Au mois d'octobre dernier L'AIMF Bien l'Association internationale Des mères francophones C'est la grande sœur De l'Association internationale Des régions francophones Dans le sens où elle a été créée Il y a plus longtemps L'AIMF a 21 années Donc c'est une jeune association Mais la spécificité de l'AIMF C'est vraiment de se tourner Vers les compétences des régions Et dans l'espace francophone Les régions Au Bénin Les communautés de communes Ont la compétence Du développement économique On insiste beaucoup là-dessus Et bien la suggestion Qui a été faite Dans le cadre des réunions Du bureau de notre réseau international Bureau au sein duquel Monsieur Aquacou siège Pour les collectivités béninoises La suggestion qui a été faite D'organiser l'Assemblée générale 2024 De notre réseau À Coutounou au Bénin A été acceptée Accueillie très volontiers Par M. le maire Et président de la NCB Et donc aujourd'hui On sait qu'on peut démarrer Vraiment la préparation De cet avènement Dans votre capital En espérant y associer L'ensemble des communautés de communes Unions de communes Groupements intercommunaux Du Bénin Prioritairement Et puis ensuite aussi L'ensemble des entreprises béninoises Très mobilisées Sur les activités De développement économique Dans l'agroalimentaire Dans l'accès à l'énergie Dans l'accès à l'eau Dans le textile Et tout ce qui fait Le développement économique Du Bénin aujourd'hui M. Rogatien Aquacou Au nom des collectivités béninoises A proposé Que l'Assemblée générale 2024 Aient lieu au Bénin Et nous ne l'avons jamais fait L'AIRF n'a jamais fait Son Assemblée générale au Bénin Ça nous a semblé Une excellente occasion Au regard du boom économique Du statut vraiment De pays émergent Que le Bénin est en train d'acquérir On s'est dit Comme on est très tourné Échange économique Effectivement C'est une très bonne idée C'est au Bénin Que nous devons aller Sachant que l'année dernière En juin de cette année 2023 Nous avons fait notre Assemblée générale Au Cameroun On y a associé L'ensemble des régions camerounaises Ça a été aussi une réussite Ça s'est très bien passé Donc on continue Dans cette dynamique-là Que l'AIMF ait réussi Son Assemblée générale En octobre dernier C'est sûr Ça nous conforte Dans notre choix De faire cet événement au Bénin On voit que le Bénin Est tout à fait capable D'organiser aujourd'hui De grands événements internationaux Voilà C'est tout Pour le bulletin matinal D'information De ce mercredi matin Merci à vous Danserine Fatoumbi Pour cette présentation Du bulletin matinal D'information On retrouve à 19h Si tout va bien Billy Gaëlle Pour la grande édition Du journal télévisé Sur ESAE TV Place à présent Au débat de ce matin Ce free matin Le débat de ce matin Ce free matin Comme je l'annonçais Dans le sommaire Je suis en compagnie De Georges Anagonou Social-anthropologue Analyste politique Et face à Harry Michoubadé Journaliste analyse politique Nous décryptons Cette rencontre Qui a eu lieu Hier au palais de la Marina Entre le président Patrice Talon Et une délégation Du parti politique Les démocrates Conduites par l'ancien président De la république Thomas Boniaï Président de la dite Formation politique Il ne faut pas prôner L'impunité pour les acteurs Politiques Simplement du fait De leur appartenance A la classe politique S'agissant de ceux Qui sont hors du pays Patrice Talon A laisser entendre Qu'il n'a signé Aucun décret Pour exiler Quiconque Les intéressés Sont donc libres De rentrer au pays Et de répondre De leurs actes Il ne compte pas Grâcier Rikyamadougou Et il ne soutiendra Pas la démarche D'une amnistie N'étant pas députée Voilà en haut Ce qu'on peut retenir De cette rencontre Georges Anagonou Qu'avez-vous retenu Au-delà de ça J'ai retenu Déjà que dans votre Intuition Vous avez fait une précision Il ne veut pas soutenir La dé Il dit Je ne soutiens pas La démarche d'amnistie Parce que je ne suis pas député D'accord La loi d'amnistie Par contre Il y a toujours sujet Que Un parti d'opposition Puissent rencontrer Le chef de l'état La preuve Vous avez vu Tout ce qu'ils se sont dit Et donc moi J'ai suivi Sur les réseaux sociaux Les Quelques informations Qui ont été filtrées Et puis après J'ai suivi Le point de presse Je pense Du parti politique La démocrate Oui J'ai suivi Et les volontés Et tout Et ce dont je pourrais Je rejouis ce matin C'est que Et à peu près Sur tous les sujets Qui ont été mis Sur la table Il y en a certains Pour lesquels Le chef de l'état Il a répondu favorablement C'est déjà un point De gagner Maintenant La suite Parce que j'ai entendu Là vous faites A l'audit de la liste électorale Et même La libération Des jeunes La libération Des jeunes étudiants La libération Des jeunes Et c'est vrai On était disant En même temps Mais Quand moi-même J'ai rencontré Le chef de l'état En tant que chef De file de l'opposition Il m'avait déjà dit ça Et seulement Je pense Ce qu'il s'est ajouté hier C'est qu'il a dans les institutions Au milieu de la justice Pour dire qu'il faut y aller Et quand le chef de l'état Donne des instructions Devant les gens Ce qui serait bien Politiquement C'est qu'on puisse trouver On puisse voir les effets Au lendemain De ces instructions Du chef de l'état Et moi j'appelle vivement Que le ministre de la justice Rien que pour ces jeunes Là puisse agir maintenant Puisque le chef de l'état Lui a confié la mission Alors Arimichoua dit Lorsque je me retourne vers vous Est-ce que selon vous Au regard du point Que j'ai eu à faire Ajouter à celui que Jean-Anagoun l'a fait Est-ce que la rencontre Selon vous a été fructueuse ? Bon Moi j'ai toujours J'ai plutôt l'impression Que C'était une Enfin Excusez-moi le terme C'était Un peu improvisé On n'a pas senti Que Que la réunion a été préparée Déjà même Quand vous voyez Je demande pardon Non Je n'y accorde pas le pardon Enfin C'est pas des choses Qui devaient être servies A la place publique Je suppose Qu'il y a eu Des beaux offices Au préalable Les points étaient abordés Du balai ou du l'autre Et lorsque Les leaders se racontent C'est pour prendre des décisions C'est pas pour Recommencer A la même vue Qu'il y a même des points Qui étaient à vider Et que c'est A l'occasion Qu'on découvre Que Ça n'a pas été appliqué Et qu'on donne des instructions Devant tout le monde Enfin Moi j'ai l'impression Que L'essentiel c'était De faire Le De prendre les photos Et puis Le reste Je ne veux pas Faire de bilat la place De ceux qui ont Initié ou organisé Mais personnellement Je ne sais pas Ce qui a été fait Hier Je ne vois pas Ce qui a été fait Il y a des jeunes Qui vont couvrir La liberté La liste électorale Objet de polémiques Si vous avez très bien suivi Monsieur Anagoum Tout à l'heure Le sujet A été dit Ils sont là Depuis Deux Trois ans Et il n'y a pas De jugement Ils sont même L'état Dans l'illégalité Et en tant que responsable De l'état On devrait veiller A ce qu'on ne tombe pas Que des jeunes En train d'étudier Soient sacrifiés Dans des considérations Bureaucratiques Du coup Non On ne devrait pas Mettre à ce niveau là Le président Rungeté A déjà dit Oui Lui même Il était venu Aborder ce sujet là Et qu'un accord De principe Ava été trouvé Et on a pris Un an Pour attendre Une nouvelle Négociation Pour donner des instructions Je me demande S'il y a vraiment Une envie Mais c'est quand même Une avancée Oui pour vous Qui a tué un plateau C'est peut-être une avancée Mais pour ceux Qui sont en prison Oui l'avancée Ils sont toujours là Ils sont toujours au même point Ils n'ont pas retrouvé Les salles de cours Ils n'ont pas retrouvé Les salles de cours C'est quand peut-être Ils vont retrouver Les salles de cours Qui comprennent Qu'il y a une avancée Si à la sortie De la rencontre Entre Rungeté Et le chef de l'État Ils avaient déjà pensé Que bon C'était réglé Un an après On a toujours le même point Mais avec l'audit Consensuel De la liste électorale Oui c'est à ce niveau Que j'ai l'impression Que Je ne veux plus Je parle de manipulation Mais je ne sais pas À quel moment Il y a eu problème De liste Je ne sais pas Si il m'a donné Il y a eu Un sujet de liste Quand j'ai vu La lettre de Yaï Qui disait Il faudrait Auditer la liste Tout ça Je me dis Tiens Bon c'est possible C'est possible Que dans l'actualisation De la liste Il y ait des problèmes Parce que nous avons atteint En 2014 Ou 2013 Je crois Une certaine fiabilité De la liste Qui a eu Une liste permanente Donc je suppose Que jusqu'à 2019 Puisque tous les partis Se préparaient À aller aux élections En 2019 Et qu'ils ont déjà Chacun le fichier Électorale Donc tout ce qui restait À savoir C'est en 2019 Et aujourd'hui Comment l'actualisation A été faite Et donc ça ne devait pas Être une nouvelle liste Ou c'était Maintenant c'est Des manipulations Sur la liste Entre 2019 Et maintenant C'est peut-être Moi à mon entendement Ça devait être Un petit détail Puisque tous les partis À l'époque Parce qu'il y avait Un processus Concentual À ce moment-là Et tous les partis Ont participé Au processus Qui a abouti À l'élaboration De cette liste-là Qui a été refondue On est passé On a même Laissé les gens Juste un consensus politique Donc on n'a pas On a pratiquement refait La LEPI Qui devait être faite En 2010 Et donc À aucun moment Et puis les dévocats Sont allés aux élections En janvier dernier Ils n'ont jamais parlé De la liste Mais il y a des problèmes Sur les élections Je n'ai pas compris Pourquoi on a laissé Les vrais problèmes Des élections Et qu'on est allé prendre Un non-problème Et qu'on s'est réunis Et je me dis C'est pour vraiment Régler La situation Dans les élections Prochaine Ou si c'était juste Pour aller se rencontrer Et faire les photos De famille Et pour dire Que bon Il n'y a plus Tellement de problèmes Au Bénin Vous estimez que pour vous La rencontre N'a pas atteint Les objectifs fixés Non il n'y a pas eu D'un petit poussé de racontes Je n'en ai pas vu Je n'en ai pas vu Est-ce qu'on partage Cette opinion D'abord Non je ne partage pas Cette opinion Parce que Nous avions déjà dit Je pense plus tard Que le savent dernier Arrivait moi sur ce plateau On a parlé de la lettre Du président Talon Et moi je dis Le président Yaïbouni Et je disais Que en situation normale Lorsque les élections S'approchent Même si Yaïbouni Ne le disait pas Parfois C'est le PTF Qui vous aide A auditer La liste électorale On audite toujours La liste électorale Et il ne faut pas oublier Qu'on est passé De la liste actuelle A été générée Par le Viet de l'ANIP Quelque chose comme ça Enfin Il y a eu que Même pendant les élections Tout ne s'est pas bien passé En ce qui concerne la liste Où des gens Sont à Kandis Ils ont retrouvé leur nom À Banikwara Des trucs comme ça Même des députés De la Mouvance Déploraient la chose Je pense Si la situation est comme ça Et si On prend en compte Les plaintes actuelles De l'opposition Qui pensent que Bon Pourquoi on doit laisser Notre liste électorale Notre état civil Dans les mains De l'étranger Enfin C'est un africain aussi Il est question Qu'on puisse aller A l'audition De la liste électorale Ce que je voudrais dire D'abord parce que Dès que le président Il a écrit cette lettre On avait dit Il y a encore des voix Des recours à l'interne Qui n'avaient pas terminé Qui n'avaient pas terminé D'utiliser avant d'aller A l'extérieur Et c'est ce que Le président Vient de lui démontrer Que non Vous n'avez pas besoin D'écrire A la communauté internationale Moi je suis ouvert Je reste ouvert Et c'est ce qui est Parce que Sur le président Il n'y a pas de question Tabou Et vous allez voir Dans les réponses Qu'il a données Aux démocrates Il n'y a pas de sujet Tabou pour lui Il dit Je vous le dis Volontiers Moi je ne suis pas prêt A accorder l'amnistie A telle personne A telle personne Et moi je Lorsque vous l'avez entendu Comme ça Est-ce que vous n'avez pas eu Et vous avez été choqué C'est comme si vous dites Que lui aussi Il n'a pas le droit D'avoir des sentiments personnels Il est un être humain Il est un être humain Et moi Ça me rappelle Quand on a fini Les élections En 2021 Les élections présidentielles Je vous dis Sur le champ Les journalistes lui demandent Est-ce que vous allez Gracier Des trucs comme ça Et moi je dis Ne lui posez pas cette question A cet instant là Juste Parce que les gens sont sourds Sous les balles Les gens affrontent Les chasseurs là-bas Et lui Il est en train de vivre ça Comme si lui me mettait Sur le champ de bataille Et vous venez lui dire Est-ce que tu ne pardonnes pas Le moment n'était pas bon D'accord Est-ce qu'entre temps Beaucoup coulaient Sur les ponts Parce que Et vous vous rappelez aussi Lorsque Les journalistes Était venu le voir RFI Et puis TV5 Était venu le voir Si je me rappelle Il avait dit Si ce n'est pas à cette occasion Bien à l'occasion Du passage du président Et Macron Qu'il disait que Les gens seront libérés Amici peut y avoir Que ce soit sur lui Ou que ce soit Un autre président Il a Donc il a abordé Tous ces sujets là Dans ce sens Et aujourd'hui Hier encore Le sujet Non je ne sais pas Le sujet est revenu Sur tapis D'accord Donc pour moi La liste électorale Doit être audité A tout moment Et comme ça se voit À l'approche des élections Les partis Se l'ont toujours pour dire On demande Que les gens puissent Auditer la liste électorale Et l'avancée Du chef de l'état Il a dit Moi je suis prêt Toutes les erreurs Ou toutes les fautes Que vous allez constater Sur la liste électorale Moi je suis prêt À les corriger Et il est allélui Il dit Si vous Vous n'avez pas les moyens Ou bien Les bailleurs Ne vous donnent Le gouvernement Va donner les moyens Pour que la liste Soit Parce que c'est Ce qui pose problème Quand il y a les élections C'est toujours la liste électorale Alors donc S'engager aujourd'hui A pouvoir rectifier La liste électorale C'est une bonne chose S'engager pour dire Je ne suis pas Député Et pour mon sentiment personnel Parce que la grâce C'est ce que la constitution lui donne Qui vient de lui directement Il dit Moi je ne compte pas Accorder ça A telle ou telle personne Ça c'est une chose Je voudrais quand même Si on est que On pourrait se dire Mais il a demandé pardon Pourtant il n'a pas Non non il y a des Le pardon c'est facile Pour quelqu'un comme le président Yair Bonni Vous savez pourquoi Le président Yair Bonni Est un chrétien Il est un pasteur Pas dessus Donc devant Dieu Il n'est pas un chrétien Non c'est pas la même chose Il n'est pas pasteur Comme le président Yair Bonni Qui fait des crèches Parfois Qu'est-ce que je voudrais dire Un homme de Dieu Pareil Ce qui est la seule raison De l'homme devant Dieu C'est de demander pardon Donc c'est facile Pour le président Yair Bonni De dire Je demande pardon Il faut comprendre Non non On pourrait le dire D'une autre manière Je voudrais dire On pourrait même Pour une occasion solennelle De ce genre On pouvait aussi dire Les choses d'une autre manière Mais je comprends Le président Yair Bonni Qui peut demander pardon Même à un petit Parce qu'il est un chrétien Il est un pasteur C'est ce qu'il enseigne à l'église Alors Harry Mishoumade L'espérance de la plupart Des Méninois Hier Lorsqu'il y a Cette rencontre a été annoncé C'était qu'il y ait Une prise de décision politique En faveur De Réki Amadou Le Joël Frédéric Aïvo Appelait un chat un chat Et que les compatriotes Qui étaient à l'étranger Puissent À travers quand même Une décision politique Retourner Retrouver La terre de leurs ancêtres Mais le seul état a dit Je cite Il ne faut pas prôner L'impunité Pour les acteurs politiques Simplement du fait De leur appartenance A la classe politique Qu'est-ce que vous y comprenez Ce que je comprends C'est que le chef de l'état 2012-2013 A bénéficié Du pardon De Yaï Pour pouvoir rentrer au pays Être candidat Et se présenter aux élections Et a bénéficié lui-même De ce pardon-là Et qu'il le prenne De la manière Dont il a pris Hier Il y a un problème Il y a un problème Quel est le problème Il paraît qu'il n'est pas pasteur Parce qu'il n'est pas pasteur Non, non, c'est Georges Je dis son sentiment personnel Et la facilité pour quelqu'un De demander pardon tout le temps C'est ce que je veux dire Lui connaît très bien Le sens du pardon Sans le pardon Lui ne pourrait même pas Être sur la liste électorale Avant Même pas envisagé Avant Parce qu'il n'était pas au pays Où on faisait La liste électorale Et donc Il n'était pas inscrit Il a fallu le pardon Pour qu'il rentre Pour qu'il puisse soit Il s'inscrit Et être le même candidat Il n'a pas demandé De cette manière Il n'a pas dû ouvrir Pardonnez-moi C'est pas de cette manière Je vous en prie Je vous ai laissé Non, non, c'est juste Qu'on remette les choses en place Non, vous Je sais Vous devez être en phase Avec les humeurs du chef de l'État Parce que vous êtes De son parti Donc je vous comprends D'accord Mais moi Laissez-moi Je croyais que vous et moi Néci en tant qu'analyse politique Mais laissez-moi Pourquoi vous me collez Forcément Parce que vous ne voulez pas Me laisser partir D'accord Ok, je vous laisse Je suis oublié d'expliquer Je suis oublié d'expliquer Pourquoi vous ne voulez pas Que je dise certaines choses Voilà Sinon Ou alors vous me laissez dire Et puis bon Le reste On va chez 10 ans C'est pour vous dire Que moi je n'ai pas compris D'abord hier C'était une improvisation J'ai l'impression que Comment 10 décembre Il y aura peut-être Le sommet de la CEDEAO Yaïbouni a envoyé sa lettre Avant-t-il une lettre Un peu partout Ou peut-être la délégation Pour être interpellée Par rapport à ça Alors ils ont fait les photos Fin novembre Pour dire Là-bas Pourquoi vous n'avez fait Je vous en prie Je vous en prie Parce que l'objectif Yaïbouni a ciblé Il avait vu le chef d'état Pourtant il a envoyé sa lettre A la communauté internationale Et derrière C'est ce qu'on lui a reproché Je suis ouvert Et pourquoi vous êtes allé là-bas Parce qu'aujourd'hui Le Bénin veut paraître Être le meilleur Le bon élève De la CEDEAO Qui applique à la lettre Les directives De Comment vous l'appelez De sanctions Contre les poutistes De la sous-région Etc Alors si ce bon élève C'est pas une bonne chose Mais pour faire une bonne chose Par rapport à la CEDEAO Par rapport à la communauté nationale Ce qu'il aurait fallu faire hier C'était de retrouver La décision de la Cour africaine Des droits de l'homme Sur les élections au Bénin Et de se demander Comment nous allons appliquer Cette décision Que nous avons bafouée Depuis 2017-2018 C'était la meilleure attitude À avoir De dire Écoutez nous avons des décisions De justice Par rapport à notre processus électoraux Les démocrates n'ont pas Essigir qu'on puisse Et reconnaître cette décision Avant d'aller aux élections législatives On veut recevoir des amis C'est différent Quand on veut réguler Les problèmes de la nation Ceux qui sont en prison Écoutez Louis, Louis, jamais donné Aux élections législatives De quoi nous avons souffert ? Nous n'avons pas souffert Des incohérents De la liste électorale Nous avons eu des problèmes De résultats On a vu Au sorti du bureau de vote L'ambiance qui prévalait Deux, trois jours après L'ambiance qui prévalait L'annonce des résultats Et n'oubliez pas que Jusqu'à aujourd'hui On n'a pas publié Les résultats bureau de vote Pas bureau de vote Alors On n'a pas publié Et lorsque les opposants L'ont réclamé On leur a dit Que les résultats Bureau de vote Pas bureau de vote La Célane leur a dit Que les résultats là Sont caduques Avant même qu'on les proclame Alors On avait suivi tous Donc c'est de ça Qu'on avait Le problème aujourd'hui C'est la sincérité Des instances En charge de l'organisation Des élections Ce n'est pas Un problème de liste Maintenant Si le président Il a choisi Focaliser l'attention Sur la liste Pour qu'on oublie Les vrais problèmes Et qu'après Lorsqu'on entend On a encore l'impression Que selon vous Le président Boniaï N'est pas très sincère Dans sa démarche politique Non Moi je veux comprendre Je ne donne pas Le jugement de valeur Je veux comprendre Je me demande Et puis Comme vous l'avez dit Hier Vous avez des choses Qui auraient pu être dites En coulisses Qu'on sert à tout le monde Sur la plate publique Les histoires Parlement de pardon Non J'accepte Oui Je ne donne pas Parlement de pardon Également Sur la radio sociale Depuis hier Que le point de cette rencontre A été rendu public Des gens S'offusquent du fait Qu'on n'a pas eu Entendu Le nom de Joël Frédéric Carivor Au cours de cette audience Là Je ne sais pas Qu'il faut faire Le procès De ne pas avoir entendu Il y a un géolier Qui a gardé tout le monde Celui qui a mis le pays Dans cette situation Et si moi je veux Qu'on libère mon frère Je vais là-bas Dis au chef d'état Parce qu'il y a l'opportunité D'être Parce qu'aujourd'hui On veut analyser les humeurs Des uns et des autres Peut-être qu'il y a eu Une humeur personnelle Par rapport à Riquia Et c'est ça Qui va être À la base de l'analyse Moi je ne peux pas Faire cette analyse Le problème C'est quelqu'un Où un système A décidé D'emprisonner des gens Parce qu'on veut éliminer Des concurrents Et c'est clair C'est pour rapport à ça Et n'oubliez pas Le jeune t'a dit Moi je n'ai envoyé Personne en asile Mais vous êtes témoin Que le gouvernement Bénois A sorti Une liste de gens A qui on a refusé La délivrance De papiers Pour voyager Des gens qui sont À l'extérieur Bien entendu On a interdit Aux chanceleries Et même à l'interne ici Aux divers responsables De leur délivrer Des documents Pour pouvoir avoir Leur papier à jouer Voyager Vous avez oublié l'histoire De Dans la même veine Du passeport Du voyage Vous avez oublié L'histoire du passeport Qui était annulé Alors comment on peut dire Qu'on n'a pas envoyé Quelqu'un en asile Alors qu'on le refuse De lui délivrer des papiers Pour qu'il puisse voyager Et rentrer chez lui Lorsque le chef de l'État Disait Je retrouve la même question À votre endroit Qu'il ne faut pas Prôner l'impunité Pour les acteurs politiques Simplement du fait De leur appartenance A la classe politique Autant pour moi Est-ce que selon vous Dès aujourd'hui Le chef de l'État estime Que ce n'est pas Parce que vous êtes acteur politique Parce que vous appartenez A un parti politique Que parce que vous êtes Dans les geoles On peut tout de suite Allier cette cause-là A une cause politique Non mais Le chef de l'État Le dit Mais je pense que Chacun d'entre nous Aussi peut le dire Pour dire C'est pas parce que Vous êtes homme politique Que vous allez tuer Quelqu'un Et on va dire Non Puis s'il est homme politique On lui donne Un traitement particulier Ça c'est C'est connu de tout le monde Mais je voudrais d'abord dire Que la sincérité Dans la démarche Des démocrates Moi je trouve Que les démocrates Sont sincères Et hier Le chef de l'État N'a pas reçu L'ancien président D'Apui Yaïbouni Il a reçu Le parti d'opposition Les démocrates C'est ça C'est comme ça Qu'il faut comprendre La démarche Cela veut dire Que ce que Le président Yaïbouni N'aurait dit là-bas C'est que Les démocrates Se sont déjà Entendus là-dessus Pour dire C'est ce que Nous allons dire Là-bas Si nous arrivons là-bas Et je pense À la sortie Quelqu'un n'a pas dit Non lui L'a abordé ce sujet Moi je ne l'aurais pas abordé C'est vrai qu'il y a eu Tête à tête Il paraît Entre temps Entre les deux présidents Le président Yaïbouni Et le président Talon Qui a eu tête à tête Entre eux Qu'est-ce qui a été dit Je ne sais pas Mais après plus long Quand j'ai entendu Quelque part Qu'il y a aussi Tête à tête avec Quoique Ce n'est pas parce que On n'est pas De même parti politique On n'est pas De même évidence politique Qu'on ne peut pas Avoir des amitiés Non plus Moi je ne serais pas surpris Si je vois L'Éric Houni Avec le président Talon En train de prendre Un verre quelque part Enfin ce n'est pas Forcément Des choses du tout Mais je voudrais Je voudrais Qu'on qualifie les choses Les sujets Qui brûlent actuellement Et qu'il faut aborder Qui sont les sujets Qui ont fait l'objet De la lettre du président Et Yaïbouni Ces sujets là Ces sujets là Ont été abordés Au cours De cette séance là Vous avez évoqué Tout à l'heure Je pense que Le démarche a été Partisane Les démocrates Le démarche a été Partisane Au sujet de On a évoqué tel nom On n'a pas évoqué tel nom Je voudrais comprendre Que Joël Aïvo N'étant pas deux Mais ça aussi On pourrait le dire Votre démarche Serait beaucoup plus Là si vous prenez Tout le monde Parce que tous ceux Qui sont en prison Ne sont pas des démocrates Non plus D'accord Mais Pour une occasion solennelle On aurait voulu Que les démocrates Considèrent tous Ceux qui sont Et ceux là Même quand il parle Des exilés Yaïbouni n'est pas démocrate Est-ce que je sache Ou bien il n'est pas démocrate Elle n'est pas Démocrate Est-ce que je sache Donc lorsque le sujet Lorsque le sujet Est passé devant la justice Et que la justice S'est prononcée Elle peut faire une erreur La prononciation Ne peut pas être Une prononciation Qu'on aurait voulu Qui ne soit pas logique Mais toujours Est-il que la justice S'est prononcée Quand la justice S'est prononcée Et que l'homme politique L'homme politique Veut aller sur ce terrain là Il doit faire très très attention Très très attention Donc qu'est-ce qu'on a reproché aux gens Moi j'ai compris La démarche du chef de l'État Qui a dit Les jeunes dont vous avez parlé Qui sont en prison Moi je suis prêt A ce qu'on accélère La procédure Pour que ces jeunes La soient élevés Mais au même moment Il a dit C'est même fort Il a dit Moi Je ne veux pas accorder Grâce présidentielle Parce que la grâce présidentielle Depend que de lui Et de lui seul Il dit Je ne veux pas l'utiliser Dans ce sens là Vous l'avez déjà dit Ah à le dire Non je voudrais quand même Dire quelque chose A la type des démocrates Quand on les accuse trop De ne pas avoir abordé J'ai même vu Sur les réseaux sociaux Nadine Okumasou Qui était frustrée Pour le fait Qu'on n'ait pas évoqué Le nom de Joël Aivoire Pour dire que Vous voyez Ces gens là Ils sont très sélectifs Et ça a permis aux gens De dire Bon il y a déjà fissure Dans le rang des démocrates Moi je ne crois pas A une fissure Mais je voudrais dire Aussi que Nadine peut comprendre Que son parti A une démarche Partisard Est-ce que Avec ce qui a été dit Au cours de cette rencontre Est-ce que vous avez Des espérances Quant à L'aboutissement heureux De la loi d'amnistie Au Parlement Non Il ne s'agit pas de me sentir Il s'agit de savoir Mais en tant qu'analyse politique Est-ce que vous avez A entendre De la bouche Où il a oublié Ou il a oublié Qu'en 2019 Tout le monde a vu Des agents En uniforme Tirés à bout Pour temps Sur des manifestants Et on a pris Une loi d'amnistie Avant même de commencer De démarrer La procédure judiciaire Cette fois-ci Au bout On a fait Une procédure judiciaire On a arrêté les gens On les a condamnés Et bon On a décidé De passer Vous savez très bien Vous connaissez le cas D'un préfet Qui a été Emprisonné Qui n'a même pas Exécuté sa paire Et qui s'est retrouvé Après A l'extérieur Avant de rentrer Et depuis On sait ce que se passe Et donc quand on parle D'impunité Alors que très bien On sait très bien Que soi-même On en a couvert Abondamment A satiété Donc il ne s'agit plus Des sentiments personnels Il s'agit de la volonté De ceux qui sont là De savoir s'il veut la paix Ou si on veut Continuer la crise Oui il doit y avoir Des espoirs Pour la loi d'amnistie Oui bien sûr Bien sûr Parce que le chef de l'état A vite fait de dire Si je ne suis pas député Je ne suis pas député Mais on sait qu'il a Le chef de la majorité présidentielle Si nous nous mettons Dans cette Dans cette logique là Pour dire Puisqu'il a dit ça Donc il va donner L'instruction contraire A sa mouvance présidentielle Disons déjà Que la loi d'amnistie A échoué Et que c'est le même Mais ce s'est passé En 2019 Fensez-vous Que le député Ce s'est passé en 2019 Lorsqu'il fallait intégrer Les opposants Lorsqu'il fallait intégrer Les opposants Aux élections Les états a dit Non Je ne veux pas Il faut que les opposants Partissent aux élections Mais à l'Assemblée On a vu que C'est le contraire Que s'est passé Et là Les études ont utilisé De leur liberté Enfin J'aime bien quand J'aime bien quand Je laisse Arémi parler Donc il ne me prend plus Pour participer Au chef de l'état C'est déjà Oui mais je préfère De ne pas vous répondre C'est déjà une avancée C'est déjà une chose pour moi Je préfère de ne pas vous répondre Merci à vous Arémi Choubani Moi je pense que Je garde mon espoir Que ce qui reste maintenant Le chef d'état Donné son sentiment personnel Ce qui reste maintenant C'est le sort Que la loi va connaître Au Parlement Et moi je pense Que ça est une situation Nationale Qui nous concerne tous Ce serait bien Que la loi soit votée Et que nous puissions Retrouver une situation Normale dans notre pays Merci à vous Chers débatteurs Chers invités À présent on l'installe Annette Do Pour la page des sports Mesdames et messieurs Bonjour et bienvenue Sur FreeSport La fédération béninoise De cyclisme Lance ce mardi 28 novembre 2023 Une formation En mécanique vélo Initiée A l'attention De tous les clubs Et anciens mécaniciens Du cyclisme La dite formation Qui va durer Quatre jours Sera animée Par Jamin Bisselle Et Steven Lager Autre information Lancée le 20 novembre Dernier À l'Institut national D'éducation physique Et sportive De Porte-Nouveau Sous l'égide De l'ESP sénégalais Mbaï Demé Et de son assistant Shabit Alata Mohamed Le stage de formation Des entraîneurs Niveau 2 De la fédération Internationale De Volleyball A fermé ses portes Le samedi 25 novembre dernier Sur la cinquantaine De stagiaires 31 ont pu décrocher Le niveau 2 À la cérémonie De clôture Le représentant Des stagiaires N'a pas tari De remerciements À l'endroit De l'ESP Et de son assistant Au nom des collègues Il les a remerciés Pour le savoir Transmis Avant de prendre L'engagement Qu'ils le transmettront À tous les approuillants Dans un autre registre À présent Un vent nouveau Souffle Depuis le samedi 25 novembre Sur le monde sportif En effet Les professionnels De la presse sportive Du Bénin UPSN Se sont mis En rang serré Pour un combat À l'unisson Réunis À la bourse Du travail De Cotonou Les délégués Venus Des quatre coins Du Bénin Ont validé Les tests fondamentaux De l'union Avant de passer À l'élection Du premier bureau Exécutif Parmi les 41 délégués Présents 37 ont voté Oui Un non Et trois nuls C'est le résultat Du vote Qui a propulsé Le journaliste sportif Issa Amadou À la tête De l'UPSB Pour un mandat De cinq ans Désormais À la tête D'une équipe De treize membres Issa Amadou Aura pour mission Fondamentale De faire connaître L'union À l'international En travaillant Au plan local Pour le bien-être Des professionnels Et le renforcement De leurs liens De fraternités Pour finir Le nouveau bureau De la Ligue Atlantique Littorale De Bosse Est connu Depuis le samedi 25 novembre 2023 Les acteurs Du NOB A Ont élu Floli Santos Boko À la tête D'une équipe De douze membres Lors de l'Assemblée Générale Élective Au siège De la Fédération Béninoise De Bosse À Cotonou Le reportage Avec cet ondé Lariou Saadi Agouino De vives émotions Du nouveau visage De la Ligue Atlantique Littorale De Bosse À l'issue De la programmation Des résultats Des élections Avec la confiance De huit associations Sur les douze Flori Santos Boko Va présider À la destinée D'un bureau De douze membres Élus Au bout D'un processus Électoral Dirigé De main de maître Par Viviano D'Almeda Chargé de mission De la Fédération Béninoise De Bosse Merci Merci Chargé de mission Je vous remercie D'avoir réussi Ce travail C'est pas facile Mais vous avez réussi Mais vous avez réussi Vraiment Les mots Me manquent Ça me manque Tellement Que je ne sais pas Vraiment Ce qu'il faut dire Mais Du fond De mon cœur Dieu N'oublie personne Je pense Qu'il a fait Un bon travail Et un bon choix Et Pour remettre Tout dans l'ordre Et remonter Et faire montrer Encore la bosse D'avantage Merci à tous Les présidents De club Merci aux votants Mais dans la main Nous allons travailler Pour redorer Le blason Du noble A dans sa zone La présidente Santos Bocor Entend travailler En synergie D'action Avec tous les acteurs Elle souhaite également Comter sur l'expérience De quelques membres De son équipe Tous ceux qui sont Dans l'oubli Nous allons revoir Tout ça Travailler ensemble Surtout Nos enfants Nos enfants Nos enfants Qui s'échinent Nous devons Nous battre Pour eux Surtout ça Je fais partie Du bureau Sortant En tant que Secrétaire J'ai terminé Président De cette même ligue Et je reviens En tant que vice-président Je serai fait Bon usage Le socle De la réussite Du mandat Du bureau Doit être La communication Prodigue Le chargé De mission De la Fébébosse Dans l'Atlantique Littoral Je suis très ému Aussi Je suis reconnaissant Envers tous Ces clubs Surtout les présidents Et comme l'a dit Madame la présidente Sincèrement Au jour d'aujourd'hui Ce n'est pas le gagnant La gagnante Le perdant La perdante Qui est l'objectif L'objectif C'est de travailler Mets dans la main Comme l'a dit Madame la présidente Et je sais Je sais Je ne doute pas Que ça se fera Et je prône la communication Le dialogue Entre les membres De ce bureau Même envers L'exécutif Justement La Ligue Atlantique Littorale Représente le fait De lance De la bosse béninoise C'est nécessaire Que la Ligue Atlantique Littorale A la bosse Puisse exister Et travailler Non pas que la bosse N'est pas dans les autres départements Mais elle a connu naissance ici Et je voudrais Par ma petite voix Sous le contrôle du directeur Départemental Que madame la présidente Puisse insuffler Un nouvel élan A la bosse Dans le département De l'Atlantique Littorale Félicitations Et bon courage à vous La direction départementale Des sports Se réjouit De l'aboutissement Heureux Du processus électoral A la Ligue Atlantique Littorale De bosse Aujourd'hui Je suis l'homme Le plus heureux Devoir Installer Ce bureau Je m'en vais exhorter Tout un chacun De nous ici présents En particulier Les présidents Des différentes associations L'Assemblée générale Qui a su faire montre De sagesse Que ce bureau Que le chargé Appelle Installer provisoirement Soit Ma foi Et ça n'engage que moi Enfin Le bureau définitif Et que seul Ce que prévoient les tests Soit respecté Avec l'installation De la Ligue Atlantique Littorale La Fédération Binoise de Bosse Poursuit la mise en place Des structures Pour la renaissance Du noble art au Bénin Mesdames et messieurs C'est tout pour FreeSport Merci à vous Annel Do Pour cette présentation Des sports A présent s'installe Atifa Olava Qui nous présente Les astuces du jour Bonjour à tous J'espère que vous allez bien Ravi de vous retrouver Et bienvenue dans L'astuce du jour Comment trouver Son style vestimentaire Malgré les nouvelles Tendances de la mode Et bien Ce n'est pas compliqué Sachez que la mode Ou avoir Son propre style Vestimentaire C'est affirmer D'abord Sa personnalité Et se démarquer Des autres Tout d'abord Faites le point La mode Et votre style Évolue dans le temps Et donc Vous devez forcément Faire le tri Dans votre collection Gardez toutes les pièces Qui vous plaisent Et dans lesquelles Vous vous sentez Plutôt bien Une fois le tri fini Analysez toutes les pièces Que vous gardez Nombre de pantalons Jeans Robes Jupes Formes de Voreaux Couleurs dominantes Etc C'est un bon point De départ Pour définir Votre style Vestimentaire Ensuite Trouvez un style Mode Qui vous ressemble Si votre style C'est le look Pantalon et jean Foncez alors Si au contraire Vous êtes une grande Adepte de jupe fluide Et de robe longue Ne vous forcez pas A porter des pantalons Ou des jeans Enfin Tentez Et essayez Des looks Il est important D'essayer Des tenues Et des vêtements Pour découvrir Ce qui vous convient Réellement Trouver son style Vestimentaire Ne se fait pas En un jour D'autant plus Qu'il évolue En fonction De vos envies Portez des tenues Teste Pendant un jour Et que ce soit Au travail Ou chez vous Et déterminez Si vous vous sentez Bien dans votre corps Il se peut Que certaines pièces Vous plaisent Visiblement Mais qu'elles Ne vous conviennent Pas une fois Véritablement Portées Voilà Chers internautes C'est tout Pour l'astuce du jour Merci Et à demain Merci à vous Atifar Lapa Pour cette présentation Assez enrégissante Si les amis Atenus à présent On installe La présentatrice De la rubrique Horoscope du jour Heureuse de vous retrouver Mesdames et messieurs Les prévisions astrologiques Du jour Bélier Vous avez une occasion De vous divertir Aujourd'hui Profitez-en Taureau Reconnaissez Qu'aujourd'hui Une personne vous manque Une personne connue Un est qui revient vers vous Chémo Vous êtes toujours Très concerné Par une situation Veillez à ne pas froisser Telle ou telle personne Cancer Vous faites le point Soignez-vous Pour être prêt En fin d'année Amis Lyon Une belle journée En vue Qui met en valeur Votre générosité Capricorne Belle journée Pour vous organiser Toutefois N'en faites pas trop Verso Partagez les valeurs Que vous affectionnez Depuis toujours Enfin Poisson Choisissez bien vos mots A l'oral Comme à l'écrit Et ce sera tout Pour l'horoscope du jour Merci Brissette Pour cette présentation Pour cette présentation Qui met un terme Affirmative ce matin Merci pour l'attention Portez-vous bien On se retrouve demain Avec le même plaisir Jusque là Portez-vous bien Et belle suite de programme Sur ESAE TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada